– Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. La question, on se la pose depuis un moment, comment on va sortir du Covid ? Dans quel état d'esprit on sera au soir du 30 juin ? Parce que le lendemain, il n'y a plus de règles, il n'y aura plus de couvre-feu et qu'on aura retrouvé un semblant de liberté. Mais est-ce qu'on y est préparé ? Est-ce qu'on est vraiment bien préparé ? On en parle dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. – Bonsoir Jismi. – Est-ce que Guy Roger est préparé à sortir du Covid au soir du 30 juin 2021 ? – Je ne me fais pas d'illusion Jismi, je ne me fais pas d'illusion parce que les choses n'ont jamais été ce qu'elles m'ont dit, qu'elles seront. Donc je suis ouvert à tout. Si au 20, à la fin juin, ça ne se passe pas, pour moi ce sera OK aussi. Parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des promesses et quand on est dépendant d'une promesse, on devient aussi dépendant de quelque chose à venir. Mais moi je trouve que quand on n'est pas dépendant de quoi que ce soit, on vit beaucoup mieux. – Oui, d'accord. Mais il faut quand même, d'un point de vue purement psychologique, on sait les dégâts que ce contexte sanitaire a causé, c'est chaque individu et que d'une façon ou d'une autre, il faudra quand même se préparer à sortir de ce contexte-là. Et dedans, on y a vécu avec tout ce que le gouvernement a mis comme règle, tout ce que nous on a choisi pour essayer d'apaiser nos souffrances intérieures. Et on a utilisé par exemple la religion pour nous porter un peu. Alors comment on sort de ça ? – Je crois qu'on est mal barré, Jismi, parce qu'en fait on cherche toujours un peu de réconfort. – Bon, parce que tu vois, si ça, ça n'arrive pas comme on l'entend, eh bien il faudra encore quelque chose d'autre pour qu'on puisse toujours s'en sortir. Mais s'en sortir, pourquoi s'en sortir ? Parce qu'on est déjà, s'en sortir ça veut dire quoi ? Ça veut dire sortir du contexte, sortir de sa misère, sortir de tout ça, parce que justement la vie qu'on a est identifiée à ça. – Mais si tu t'identifies à tout ça, bien sûr que tu es malheureux. Mais nous ne nous identifions pas à ce contexte-là. – Oui, mais il y a un souci. Soit l'être humain n'a pas appris à se battre face à une forme d'exercité, soit il a toujours cherché une posologie ou des déviants pour supporter ce qu'il a à supporter. – Oui. – Alors comment sortir de cette dépendance que la personne crée pendant une épreuve ? – Justement, toute épreuve est soutenue par une dépendance. Que ce soit, tu vas t'appuyer sur ce que ta femme, elle est, tes enfants, ta famille, ta religion, tes idées, tes croyances. Et tu t'appuies là-dessus pour pouvoir passer le cap de l'inconnu, de la souffrance qu'il y a dans tout ça. Parce que tu vois, on essaye tous de se soulager à travers les idées qu'on met en place. Tu sais, il y a la pensée. La pensée qu'on a, c'est quoi ? C'est tout simplement un regard sur quelque chose qu'on mémorise. Et quand on a mémorisé, la pensée, elle va réitérer ce qu'on a vu. Donc ce qu'on a vu, tu vois, quand on ferme les yeux, on peut voir ce qu'on a vu en pensée. Tu vois, c'est-à-dire la pensée, on va générer la chose qu'on a vue en pensée. Mais ce qu'on a vu n'est pas la chose. Oui, tu es d'accord ? – Oui, ça je suis d'accord. Mais ce n'est pas ça. La question pour la personne qui… On a dit qu'on parlerait de religion. La religion est une forme de dépendance. Marx disait que la religion est l'opium du peuple. Comment, quand la religion prend une place, à un moment donné, elle apporte un réconfort ? Ou du moins, on en fait un réconfort. Quand on va sortir de là, la dépendance va quand même demeurer un laps de temps. – Elle a toujours demeuré. Elle ne va pas sortir comme ça, Jasmie. Ce n'est pas parce qu'on n'aura plus de Covid demain qu'il n'y aura plus de religion, il n'y aura plus de gens qui vont croire. Non, cette croyance, comme tu dis, c'est un réconfort. Et c'est un réconfort non pas pour le Covid, mais c'est un réconfort pour soi-même parce qu'on a peur de ce qui est inconnu. Donc, on se crée une idée, l'idée, et cette idée devient importante. Et on s'appuie sur cette idée. Mais ce n'est pas le fait. On ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, mais c'est l'idée. L'idée, elle est très importante et on en fait quelque chose de réel. Et en fait, comme ça n'existe pas, eh bien, on tombera dans la déception. Si on accepte de voir que le réconfort qu'on a n'est que de l'illusion, alors on tombe dans la déprime. – Hiroger, je veux bien, il n'y a pas de problème, je veux bien être d'accord sur ce qui vient d'être dit. Mais il y a une question quand même qu'il faut poser. Comment demander à quelqu'un qui est en souffrance, qui a trouvé un médicament, ou un placebo, ou quelque chose qui permet de ne pas être sous la souffrance de ce qu'il vit ? Comment lui dire que c'était qu'une illusion ? – Non, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire aux gens s'il faut croire ou pas croire. Ce n'est pas mon problème. S'il y a un Dieu ou pas de Dieu, ce n'est pas mon problème. Moi, je dis, nous sommes capables, nous les humains, de réfléchir. OK ? Et de voir, et de voir que ce que nous pouvons voir en réfléchissant. Chose que nous ne faisons pas si nous sommes sous la souffrance. Parce que nous sommes dans la dépendance et l'esprit est trop occupé à se satisfaire pour aller réfléchir. Donc, moi, je dis, si on pouvait juste s'arrêter un peu. Arrêter un peu, parce que le mode de vie que nous avons est toujours sous la pression de l'illusion et on perpétue l'illusion tout le temps et on ne vit pas la vie. On vit ce qu'on aimerait vivre. Mais la vie, la vie, on l'a laissée de côté. Oui, c'est un petit peu comme si demain, quelqu'un décide de se rouler un pétard du cannabis ou du zamal. Et pendant le laps de temps que va durer l'illusion, ça l'apaise. Ça lui fait croire que, je ne sais pas s'il voit des éléphants roses, mais ça lui donne l'impression que son monde est apaisé, que lui est apaisé. Et qu'à un moment ou un autre, qu'on le veuille ou pas, il est accro à ça. Il a besoin de ça. Parce que le monde dans lequel il vit est une souffrance. Alors comment faire pour que jamais il ne va aller chercher l'hallucinogène ou l'opiacé et qu'il affronte son environnement ? Tout simplement en se regardant en face. Parce que si tu fuis quelque chose, il faut te demander pourquoi tu fuis. Pourquoi on est toujours dans la dépendance ? Pourquoi on a fui la chose qui est compliquée pour nous, qu'on ne comprend pas ? On ignore, c'est de l'inconnu. Donc on veut inventer quelque chose qui va nous soulager de voir en face ce qui se passe. Parce qu'on ne veut pas voir en face ce qui se passe. Parce que si tu vois en face ce qui se passe, alors toute l'illusion que tu as, tu n'en as plus besoin. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On veut garder la taffe. Vous allez dire la sensation ? Oui, on veut garder tout ça. Et c'est pour ça que l'homme a une grande difficulté à changer. Parce qu'il ne veut pas voir l'illusion. Il veut voir... Parce que l'illusion lui apporte tellement plein de plaisir qu'il lui réconforte. Il va dire de bonnes sensations. De bonnes sensations. Du bien-être, je dirais même. Et ce bien-être fait que nous sommes habitués, les humains, à vivre dans ce bien-être. Mais tu vois, ce bien-être, il est très, très fragile dans notre société. Il suffit d'une seule petite raflure sur la peinture que tu vois ce qu'il y a dédié à la peinture. Donc nous sommes tous accrochés à quelque chose qui est éphémère, qui est faux, qui est un mensonge qu'on se raconte à soi-même. Et on croit que là, on sera en sécurité. Mais cette sécurité, elle n'existe pas quelque part, puisque tu es en train de te leurrer. Alors... Oui, mais la question est la même. Comment il peut se rendre compte qu'il est en train de se leurrer ? Comment se rendre compte ? Eh bien, quand tu te rends compte... Alors qu'il ne cesse de créer son univers artificiel. Son univers artificiel, lui, montrera, parce qu'il va souffrir. La souffrance, ce n'est pas en dehors de l'illusion. C'est parce qu'il a créé cet univers artificiel qui crée la souffrance. La souffrance, elle vient de là. Donc il faut voir, il faut voir qu'est-ce que tu es en train de créer. Créer quelles sont tes peurs ? Quelles sont tes réactions face aux événements ? Mais si tu ne regardes jamais, si tu ne te regardes jamais en face et tu poursuis toujours ton plaisir, tu ne verras jamais qu'est-ce qui va se passer. Et le truc, c'est de voir qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui est en train de se vivre. Mais tu as peur de regarder comment tu es, qui est en train de vivre, tout ce qui se meut en soi. Tu vois ? La peur, l'angoisse, on ne veut pas regarder ça. D'où je reviens à ma question, Guy Roger, c'est, bien sûr, c'est tout à fait évident ce que dit Guy Roger. Mais la question, c'est, s'il prend ses hallucinogènes, s'il prend tout ce qui est, tous ces médicaments ou ces produits pour créer son paradis artificiel, c'est parce qu'il ne veut pas vivre dans la réalité. Comment lui faire prendre conscience que déjà, il faut d'abord qu'il touche du doigt cette réalité-là ? Tout simplement, moi, je pense que c'est quelque chose qui va arriver tôt ou tard dans notre vie. Il n'y a personne qui viendra te sauver de ça. Il n'y a personne qui viendra te faire comprendre et tu dis c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. qui a la solution pour toi. Tu vois ? Parce que tu es là-dedans, tu t'es mis là-dedans et il faut que tu t'en sortes toi-même. Il faut que tu apprennes à t'en sortir toi-même. Il n'y a personne sur la planète Terre qui viendra te sauver, même pas le Dieu que tu penses qui pourra te réconforter. Il n'y a personne. Nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Ce que nous avons en tête, ce que nous faisons de nos vies, c'est nous-mêmes qui le faisons. Et il faut se poser la question pourquoi nous le faisons ? Et tôt ou tard, cette question, elle va venir pour toi. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas tellement souffrir dans ce monde artificiel parce que tu n'es pas vrai, parce que tu souffres de ne pas être vrai. Tu souffres déjà d'être isolé de tout l'ensemble parce que tu t'es isolé à ton petit monde. Et dans ton petit monde, tu essayes de te défendre, tu essayes de mettre des barrières et personne ne vient te toucher là-dedans. Mais au bout du moment, tu es tellement seul, tu es tellement vide, il n'y a rien, la vie n'a aucun sens. Donc il faudra que tu penses. Et je crois que la vie elle-même nous apprend à tous, tous, tout un chacun, à ce qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça. Mais tu vois, on en parle là maintenant et c'est une bonne chose. Et on devrait tous en parler de ces choses-là pour pouvoir s'élever dans cette conscience, de voir les leurs qu'on a. parce que ce n'est pas de voir un but, de voir la vérité, de voir ce qui est beau qui compte, mais c'est de voir ce qui nous empêche de voir ce qui est beau. C'est là, depuis tout à l'heure, je reviens là-dessus, c'est la capacité de l'individu à avoir cette, j'allais dire, de prendre conscience de ce qu'il doit, ce qu'il doit faire, de prendre conscience de revenir à cette réalité-là alors qu'il fuit cette réalité-là. Oui, oui. Et quand tu fuis cette réalité-là, eh bien, plus tu fuis, plus la conscience va venir te titiller. Parce que, parce que, tu vois, tu ne peux pas fuir la vie. On n'a pas le choix quelque part, j'ai ce mis. Il y a une réalité, ça c'est vrai. Et effectivement, Guy Roger a raison de dire que lorsque la vie nous met face à un problème, si on l'évite aujourd'hui, on nous resserre les pleurs. Bien sûr. Ça c'est vrai. Et effectivement, là-dessus, Guy Roger a raison. Et combien de temps on pourra supporter de toujours, refaire toujours les mêmes choses, répéter, ce serait monotone, non ? Oui. Et c'est monotone. Tu regardes la société aujourd'hui, on répète tout le temps les mêmes choses parce qu'on n'a pas compris, donc on répète, on répète, on répète et on veut toujours les mêmes choses. Même si on a compris, on répète. Bien sûr. Bien sûr. Parce que justement, on croit, il y a une croyance, il y a cette illusion qui te fait croire qu'il y a quand même quelque chose à gagner. Mais il n'y a rien à gagner. La vie, ce n'est pas un but. La vie ne te propose rien. C'est à toi de rentrer dans la vie et d'être vivant. Autrement, ça ne sert à rien de vivre aussi. Mais encore une fois, je reviens à cette question depuis le départ, c'est comment on arrive à conscientiser quelqu'un qu'il n'est pas sur le bon chemin, qu'il n'a pas choisi la bonne stratégie. Alors dis-lui déjà d'écouter cette émission, par exemple. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Oui. Et puis, de réaliser, de réaliser qu'autour de lui, il y a tout ce monde qui est dans l'illusion. Et de voir que tout ça ne concorde pas avec ce qu'il voudrait. Parce que ce qu'on veut vraiment, chacun d'entre nous, quand tu te réveilles, Jismi, le matin, tu n'es pas en train de prévoir pour être une journée malheureuse. Non ? Non. Personne. Donc, qu'est-ce qui fait que la journée devient un peu floue, un peu embragée ? C'est parce que ce que tu fais t'emmène dans des directions où tu ne veux pas. Donc, tu fais des choses que tu ne veux pas, mais tu les fais quand même. Parce que tu crois qu'il y a dans ce quelque chose que tu vois là, il y a quelque chose qui miroite un peu de bonheur. Mais ce n'est qu'une illusion. Tu vois ? Et donc, nous sommes tous à la poursuite de cette illusion-là. Et ça, ce n'est pas un problème, Jismi, ce n'est pas un problème. On en a tous. On a tous une religion, on a tous des croyances, on a tous ça. Mais le problème, c'est de ne pas voir qu'on est embarqué par tout un schéma de pensée qui nous fait croire qu'il y a quelque chose au bout. quelle serait la bonne posture pour sortir de ce contexte sanitaire ? Qu'est-ce qu'il faut se dire le 30 au soir ? On se dit, voilà, c'est fini, en tout cas, on espère. Demain, je rentre de nouveau dans quelque chose que j'ai connu, qui m'a peut-être fait du bien aussi. comment est-ce que je dois aborder ? Je crois qu'on doit tous regarder la vie de manière neuve, jamais comme avant. Parce que quand tu... Alors ça, c'est la question, jamais comme avant. Oui. Et surtout, est-ce qu'il faut dire aux gens de ne pas essayer de retrouver cette vie d'avant ? Bien sûr, parce que, comme je disais au tout début de l'émission, il y a dans la pensée, dans ce que l'on voit, c'est mémoriser. Si on mémorise un moment de joie, qu'est-ce que la pensée va faire ? Tu vas partir, il n'y aura plus de joie. OK ? Mais tu vas partir, la joie, elle est restée dans ta tête et tu vas le ressasser. Ce ressassement de ce que tu as vécu, ça s'appelle la pensée. Ce sont des pensées qui se réitèrent et elles projettent ça dans ta perception. et c'est ce que tu poursuis. Tu poursuis ça et tu ne trouves jamais puisque c'est du vent. La joie, elle est au moment où tu vis l'instant qui émerge et ça, tu ne peux pas le fabriquer. Tu ne peux pas le fabriquer pour le faire revenir. Elle est tout le temps neuve. Donc, moi, je dis, restons dans le neuf, ne créons rien du passé, acceptons de vivre ce qu'il y a comme ce sera. Et si ce n'est pas comme on aime, il faut le vivre quand même. OK ? Et ne pas se dire que je voudrais ça. Parce que quand tu veux ça, alors il y a déception et déception crée beaucoup de problèmes dans nos vies. Comment faire pour que l'acceptation soit quelque chose de simple à mettre en place ? C'est simple, l'acceptation. Une fois que tu as accepté, il n'y a plus d'illusion. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que là, on voit bien que les gens ne sont pas là-dedans. Pas forcément dans l'acceptation. Oui, c'est ça. Mais comment faire pour accepter ? Quand on n'a jamais accepté que les choses sont autrement que ce qu'on aime, comment accepter ? Eh bien, il faut savoir déjà que quand tu n'acceptes pas, tu es dans la résistance. Tu es en train de te battre. Et ta tête est occupée. Ta tête n'est pas en paix. Et tu es toujours frustré. Tu es toujours en train de te combattre. Et quand tu combats comme ça, la vie devient quelque chose. Un enfer, ça s'appelle. Ça s'appelle l'enfer, Jismi. Et nous aimons cet enfer, il me semble. Alors, en psychologie, ce lien, cette connexion qu'on fait, c'est cette connexion-là qui nous... Malheureusement, pour nous, et on le sait, avec nos souffrances d'enfance et nos souffrances du passé, on sait que ce lien-là, c'est ce qui nous gâche la vie. Voilà. Parce qu'on est attaché à quelque chose qui nous fait souffrir. Parce qu'on revient sur le passé. Et on continue à vivre dans le passé, surtout. On ressasse tout ce qui était beau, tout ce qu'on a beau ou pas beau, on ressasse. Et ça nous donne des émotions. Et au moment où on a l'émotion, on réagit. Et on réagit soit avec la colère, soit avec la joie. OK ? Quand il y a eu de la joie, on a un peu le plaisir. Mais quand on vit, on ressasse que mon père m'a frappé pendant tout le temps que... Tout ça, c'est la pensée inconsciemment. Elle revient. Elle est... C'est quelque chose qui se réitère. Tu sais, tu vas dans un ordinateur, tu mets une mémoire, tu appuies sur un bouton, toute la mémoire, elle va te dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est pareil avec nous. Nous sommes une machine à penser. Et cette machine à penser, elle restitue nos passés. Ce qui veut dire, Guy Roger, qu'on doit accepter ce contexte sanitaire qu'on doit vivre, qu'on vient de vivre. Et c'est ça qui est important. Accepter. Accepter de vivre ce qu'il y a à vivre. Sans combattre. Sans combattre. Sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Accepter. Et quand tu acceptes, tu trouves toute la force nécessaire pour passer à travers n'importe quelle difficulté dans ta vie. Guy Roger, ce que je vous propose, c'est qu'on se voit la semaine prochaine pour parler justement de l'acceptation. Parce que je crois que ce qui a été aussi difficile, c'est qu'on a essayé de lutter contre cette vie présente en essayant de garder le lien avec notre vie passée. C'est ça. Et je pense que là-dessus, on aura quelque chose à dire la semaine prochaine. D'accord. Merci, Guy Roger. Merci pour cet échange. On se revoit la semaine prochaine. On marque une pause, on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada